Alors, ça irait assez à cette recherche de l'identité, des racines profondes. Le même d'ascendant, Vénus, en 4. Mais ce serait au détriment de l'esprit polémique, Mercure s'identifiant à Mars. Vous savez, lorsqu'un ascendant est entre deux signes, il faut énormément se méfier, c'est souvent un... J'ai lu un article de lui sur un magazine que j'avais acheté à la Gare de l'Est, c'était un petit article, le titre m'a dit, c'était « L'accoutumance à l'idiotie ». Alors, il parlait de... c'était surtout de la radio et de la télévision qui parlaient. Est-ce qu'on peut en voir à la radio ? L'accoutumance à l'idiotie, je crois que... Ah ben, c'est vrai que l'idiotie a galopé, par les temps qui courent. Oui, enfin, c'est... 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 on retrouve des... c'est des vieilles lunes à la Bourdieu, ça, c'est pas possible. Quand même. De nos jours, on devrait quand même se rendre compte que la télé n'existe pas. Parce que la télé, c'est aussi bien TF1 que Planète. Avec le câble et la TNT, on ne peut plus dire la télé. Ce n'est pas possible. Il y a les télé. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de prendre votre zapette, sans quitter votre feuveille, de prendre votre zapette et de changer de chaîne, ça, c'est votre problème. Si vous êtes mouton, c'est votre problème. Mais il ne faut pas prendre la télé pour un loup. Je suis d'accord. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, et là-dessus, moi, c'est pas que je suis en colère contre ce genre d'attitude, c'est que je ne comprends pas qu'au XXIe siècle, avec la technique que l'on a, on ait ce genre de raisonnement qui avait lieu dans les années 60. Où il y avait deux chaînes. Voilà, où il y avait deux chaînes qui appartenaient toutes les deux à l'État, comme ça. Et au contraire, ceux qui se glorifiaient d'avoir la télé étaient en face de ceux qui se glorifiaient de ne pas la voir. C'est comme pour l'astrologie. Il n'y a pas une astrologie. Il y a des astrologies. Il y a de la radio aussi. Je vais reprendre sa place. Merci de ne pas avoir lu ça, parce que mon téléphone était très petit, puis je ne l'ai pas vu. Alors, ça s'inquiète pas, les choses. C'est vrai. Il y a l'Iliant. Non, mais j'ai vu tout le monde. Il disait, mais c'était un court article, là. C'était pas très long. Non, il disait ça, c'est ce qu'il appelle. Ne digressons pas. On a appelé le petit rapporteur à son époque. Et aujourd'hui, le petit rapporteur, on vous passe les séquences comme étant la capérance de lui. Le petit rapporteur du monde est l'intelligence. Alors, il faudra savoir. Assieds-toi, Marielle. Je crois que... Il y a une autre... Oui, il a toutes les planètes dans la nuit. Il y a une raison. Oui, c'est vrai que lorsqu'on regarde le thème, toutes les planètes sont dans la nuit. Non, je sens vrai. Donc, qu'est-ce que c'est le fréquent pour ce personnage ? Vous savez, l'Emmanuel... Mais faut-il croire l'Emmanuel ? Moi, je ne dis croire pas trop, parce que l'Emmanuel, c'est le six choix. Et l'Emmanuel, il dit que c'est plutôt un signe d'intériorisation. L'homme recherche plutôt à s'épanouir intérieurement plutôt qu'extérieurement. Mais moi, je suis très réservé quant à cette théorie. C'est un homme de la nuit, non ? Non, avec un dominant solaire comme il a. C'est nuit et brouillard, c'est l'école de concentration. Oui, c'est facile, pour un jour, vous avez trouvé un... Voilà. Est-ce que vous avez des remarques sur ce thème ? Le philosophe ascendant milieu de ciel capricorne, Saturne en vient sur la pointe de 6, la 3 valorisée. Je ne crois pas. Non, non, non. Alors, c'est un intellectuel... Alors, par contre, le leitmotiv, le leitmotiv de son oeuvre, c'est quand même une attaque lourde, un coup de, vraiment, de boulets de canons contre la modernité, contre les idées nouvelles, contre mes 68, contre mes 68 et ses idées, et un retour à ce qu'on pourrait appeler l'ordre ou l'ordre moral. Le conservatisme. Le conservatisme. Le retour au char à boeuf, pour monter en ville. Comment ? Le retour du char à boeuf pour monter en ville. Ah, oui, pourquoi pas, c'est peut-être pas quand même. Quoi que... Je voudrais intervenir, oui. Voilà, ma remarque, elle est philosophique. Qu'est-ce qui va bien ? Dans la vie, il n'y a pas que le progrès sans arrêt. C'est ce qu'on a appris avec... On a appris ça avec Ganesh, parce que nous sommes illuminés de culture chinoise. Ça va et ça vient. Et je pense que c'est très bien d'être réactionnaire, là. En tout cas, c'est pas répréhensible. C'est un progrès. C'est un progrès. C'est un progrès. C'est un progrès. Donc, mais moi, je veux bien... On connaît tout ce qu'on veut derrière ce mot-là. Pour dire que c'est le progrès, et voilà. Je veux bien qu'on critique mai 68, mais enfin, mai 68 nous a quand même changé les esprits. Je savais, s'il fallait revenir avant mai 68, vous feriez la gueule. Il ne faudrait pas le faire, tant qu'on ne pourrait pas tenir un café. Alors, Vili pendait à coups de boulet de canon à l'esprit de mai 68 et les sujets de liberté, ne serait-ce qu'avec les jeunes de télévision et avec les radiolibres, merde. Il n'y avait... N'oubliez pas qu'il n'y avait pas de radiolibre. C'est bien après, avec Viterran, que c'est arrivé. Mais tout ça a été en germe dans 68. Mais rien n'est tabou quand même. On a quand même le droit de critiquer mai 68, s'il y a des choses qui... Il y a eu des excès, vous savez. Allez, ne faisons pas de philosophie. Non, c'est un petit peu. Je suis à 68, j'étais à la sormone et je ne l'aime pas. On ne peut pas te faire accorder. Non, mais Didier, rien n'est parfait. Mais 68, pas plus qu'autre chose. Rien n'est pas compris. On n'aurait pas le droit de... Allez, on fait le droit de fouet. Enfin, Didier ! Didier !